programmer avec scratch créer un bloc réinitialisé nous allons voir dans cette vidéo l'intérêt et comment créer un bloc réinitialisé donc nous avons ici un fichier élève dans lequel le chat doit se déplacer dans le labyrinthe et pour que le chat une fois qu'il soit déplacé dans le labyrinthe reviennent toujours à sa position initiale nous avons mis les instructions aléas avec les coordonnées du point initial s'orienter à 90 degrés et attendre pour démarrer le programme donc par exemple un élève va mettre ce type d'instruction on démarre son programme et le chat se retrouve à cet endroit donc il faut le ramener au départ donc si on dit aux élèves que nous avions laissé ses instructions et de ne pas y toucher c'est assez compliqué pour eux parce que quand ils vont manipuler les instructions et risque de les enlever ils ont du mal à reprendre un programme sans visualiser le chat dans la position initiale donc il faudrait il faut leur expliquer qu'il faut cliquer ici sur le drapeau vert pour que le chat reviennent dans la position initiale donc au lieu d'avoir ces toutes ces instructions qui sont susceptibles de les perturber nous allons créer un bloc réinitialisé nous allons dans le menu ajouter bloc nous cliquons sur créer un bloc nous donnons le nom à notre bloc on clique sur ok et toutes les instructions qui nous permettent d'initialiser la position du chat et de l'orienter correctement nous allons les mettre dans la définition du bloc réinitialisé ce qui fait qu'au début de notre programme nous avons juste à mettre ce bloc réinitialisé qui va avoir exactement les mêmes actions que nos instructions précédentes quand on clique sur le drapeau vert il se passe la même chose et nous pouvons indiquer aux élèves qu'il leur suffit de cliquer sur réinitialiser pour visualiser le chat dans la bonne position de départ et modifier leur programme pour approcher de la bonne solution il serait souhaitable pour nous professeurs de pouvoir enlever cette définition du bloc réinitialisé pour qu'elle soit cachée des élèves cependant dans ce cas ceci n'est pas possible